Je vous souhaite la bienvenue dans mon épisode 3 de la saison 2, tout peut changer. Aujourd'hui, on parle des contrôles pendant la relation de violence conjugale. Tout au long de ta relation avec ton conjoint violent, tu vas trouver également du contrôle de sa part. Puis n'oublie surtout pas qu'en plus d'être violent et manipulateur, il peut être tout autant contrôlant. Maintenant que je t'ai parlé de la roue de la violence conjugale, des différents types de violence, je te propose une incursion aujourd'hui au cœur des différents contrôles que tu vas peut-être vivre un jour ou l'autre dans cette relation plutôt difficile qu'on va se dire entre toi et moi. Puis là, encore une fois, cet épisode-là de podcast pourrait être très difficile à écouter. Et ça pourrait être même très confrontant pour toi. Si jamais c'est le cas, si jamais tu trouves ça un peu rough, bien tu sais que tu peux toujours le mettre sur pause. Je te suggère tout de même de l'écouter au complet. Faire une pause puis revenir après, quand on est dans les meilleures dispositions pour écouter, et ça pourrait aider. Puis ça va aussi t'aider à mieux comprendre encore plus les circonstances qui peuvent survenir dans ta relation toxique. Là, je vais te donner en vrac les différents types de contrôles, puis je te reviens après pour t'en parler un petit peu plus en détail pour chacun d'eux. J'ai trouvé cette liste-là, si je me rappelle bien, c'était dans le livre « Les manipulateurs sont permis ». Alors que je lisais énormément, écoute, c'était beaucoup là. Je lisais vraiment beaucoup de livres à ce sujet-là, sur les hommes violents, narcissiques, pervers, manipulateurs et contrôlants. J'ai lu plusieurs livres, et dont, lui, « Les manipulateurs sont permis ». Voici donc ma liste de contrôles que je te donne d'une traite, que je vais revenir élaborer par la suite. Donc, on a pour commencer, contrôlé par la critique, contrôlé par l'humeur, la colère, la menace, contrôlé par l'intimidation physique, contrôlé par la projection et les attentions excessives, contrôlé par le non-respect de vos opinions, contrôlé au moyen de l'argent, contrôlé en jetant la responsabilité sur vous, contrôlé par la restriction des contacts avec les autres, contrôlé par la violence physique et ou sexuelle, et finalement, contrôlé par l'isolement. Maintenant, on va reprendre chacun d'eux un peu plus en détail. Donc, on débute avec le contrôlé par la critique. « Comme une victime, tu te fais souvent critiquer par ton partenaire pour ta tenue vestimentaire. » « Oh my God! » « Tu dois régulièrement rappeler que tu ne sais pas t'habiller correctement pour des sorties que vous faites en public. » « Puis ton partenaire, il se moque de ton choix vestimentaire. » « Puis encore plus, je te dirais, c'est pas lui qui a choisi tes morceaux de linge. » « Puis encore là, c'est encore drôle. » « Ça se peut qu'il réussisse à critiquer encore quand même, parce qu'il est très fort sur la critique. » Ensuite de ça, ton partenaire, il pourrait critiquer. Critiquer, oui, continuellement ta cuisine. « Ah, saignant, ça, je l'ai vécu beaucoup. » « C'était hallucinant le nombre de fois que j'ai pu vivre ça. » « En disant que la nourriture que tu prépares n'a aucun goût ou qu'elle n'est pas assez salée, par exemple. » Alors, toi, la victime, tu trouves constamment à être sur tes cadres. Parce que maintenant, tu crains de préparer de la nourriture pour lui. Puis là, tu te demandes, d'un coup, que ça ne lui plaira pas. Ça nous met à douter de nous-mêmes. Puis pour tout te dire, là, vraiment pour tout te dire, là, il se pourrait vraiment très bien que ce que tu lui prépares, là, c'est ça vraiment bon, là, c'est vraiment excellent, là. Dans le fond, c'est lui qui a la critique facile, fait que c'est lui qui critique dans tout ça. Puis, tu sais, il va toujours critiquer puis il n'y aura jamais rien de correct. Même si tu réussis à faire quelque chose puis qu'il arrivait à, comme on dirait, par exemple, pour la nourriture, bien là, tu sais bien que je mange à tout à l'heure, là, pourquoi mon soupe n'est pas prêt? Là, tu t'arranges pour le faire à l'heure qu'il te dit, mais là, finalement, ce n'est pas correct encore. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours à recommencer avec quelqu'un qui est comme ça. Fait que là, tu vois, c'est toujours sur lui que ça revient. Tu vois-tu comment que tout est toujours centré sur lui, sur sa propre personne? Il faut toujours que ça soit à son goût, à lui. Comment que lui, il voudrait bien que ça soit? Ce n'est pas le goût de personne d'autre, c'est son goût à lui. Puis ton partenaire critique régulièrement, peut-être, sur tes choix de carrière, en disant que tu n'es pas assez ambitieuse ou encore que tu n'as pas le talent pour réussir dans le domaine particulier. Puis toi, là, en tant que victime, tu te retrouves ainsi constamment, constamment, sous pression pour prouver ta valeur professionnelle. Il te critique sur ton emploi. Et lui, souvent, il n'arrive même pas, je te jure, il n'arrive même pas à garder un emploi stable. Ensuite de ça, on retrouve le deuxième type de contrôle qui est contrôlé par l'humeur, la colère, la menace. Bon. Lorsqu'une personne crie ou se met en colère de manière imprévisible en réponse à des situations très mineures, ça peut être une forme de contrôle émotionnel. Je te donne un exemple. Ton partenaire violent, il devient excessivement furieux lorsque tu es en retard à la maison ou lorsque tu ne réponds pas assez rapidement à ses messages textos. Il va encore critiquer. Tu essaies de répondre le plus vite possible, mais ce n'est encore pas assez vite. Il peut être aussi très bien tenté de te faire sentir coupable et anxieuse. Tout ça dans le but d'exercer un contrôle sur toi. Menacer de blesser physiquement ou traumatiser un partenaire, ça c'est encore une autre forme de contrôle par la menace. Je te donne un exemple. Ton partenaire, il peut menacer de te frapper, de tuer ta famille, d'abuser de tes enfants, de divulguer des secrets embarrassants sur toi ou des autres affaires qui pourraient être des actes horribles si tu ne cèdes pas à ces demandes. Il est normal dans ce cas-là, très précis, que tu commences à avoir peur de ton partenaire violent. Ce serait tout à fait normal. On serait à moins, comme on dit. Faire preuve d'humeur extrêmement changeante ou oppressante, ça, c'est aussi une forme de contrôle émotionnel. Je vais donner un autre exemple pour ça. Ton partenaire, il peut te traiter de faible, de ridicule, lorsque tu remets en question son comportement. mais il va passer rapidement à une attitude d'adoration et d'affection pour t'amener à croire que tout est normal, même lorsque son comportement antérieur est dangereux, voire abusif. abusif. Dans les faits, une personne qu'on dit normale, elle ne change pas aussi rapidement que celle de caractère. Ça prend juste ce genre de personne-là pour y arriver. Cela, c'est une forme de contrôle qui est vraiment très, très, très néfaste sur toi, moi, en fait, la victime de violence conjugale. Parce que tu finis par ne plus trop savoir sur quel pied danser, dans quelle humeur il va se retrouver. C'est bien certain que tu ne sais plus sur quel pied danser. C'est tout à fait normal. On le serait à moins. Mon intervenante au centre de femmes victimes de violence conjugale, elle m'avait déjà dit qu'une personne saine d'esprit ne pouvait pas changer d'humeur de cette façon-là d'une fraction de seconde. C'était seulement des personnes violentes, contrôlantes qui le faisaient. Ton troisième type de contrôle, c'est contrôle par l'intimidation physique. Ce type de contrôle-là, il est très, 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 très confrontant pour la victime de violences conjugales. Il est normal encore une fois de ressentir une peur montée en soi lorsque notre partenaire contrôlant nous la fait subir. Ton partenaire utilise des menaces verbales ou physiques pour t'empêcher de sortir de la maison ou de voir des amis ou de la famille. Ton partenaire utilise la violence physique comme des coups de poing ou des coups de pied pour te punir ou encore pour te contrôler. Ton partenaire, il peut utiliser aussi des objets pour te menacer ou encore te faire peur. Par exemple, un couteau ou une âme. Ça pourrait être des exemples. Dans tous ces cas-là, ton partenaire utilise des méthodes de contrôle pour maintenir le pouvoir et la domination sur ta personne. Il veut te démontrer qu'il est supérieur à toi et te dominer. C'est ça qu'il recherche. il veut dominer. C'est tout à fait normal encore une fois d'en avoir peur. C'est son but que tu aies peur et que tu paralyses pour qu'il use encore plus son emprise sur toi. tranquillement, l'isolement va débuter. Ensuite, le quatrième type de contrôle qu'on va avoir, c'est contrôler par la projection des attentions excessives. Quand ton partenaire use le contrôle par la projection, il pourrait aller t'accuser de vouloir être infidèle ou de frotter avec d'autres personnes sans aucune preuve ou raison valable. Ton partenaire peut projeter ses propres désirs ou comportements sur toi afin de justifier ses comportements abusifs. Pour ma part, il pensait que je le trompais avec n'importe quel homme qui pouvait arriver qui pouvait me que je pourrais croiser la route. Il pouvait arriver là puis croiser la route et il pouvait penser que je le trompais à qui voulait bien que je trompais. Même un jeune de moins de 18 ans. Un jour, je lui ai verbalisé ma crainte que c'était lui plutôt que moi qui trompait l'autre. Parce que souvent, on entend dire des choses du genre « Si tu m'accuses de le faire ou as des soupçons que je suis infidèle, c'est parce que peut-être que c'est toi qui me trompes, peut-être que c'est toi le coupable ou pense à le faire si c'est pas fait un jour mes soupçons se sont arrivés juste ou pas, je sais pas trop, sauf que je l'ai trouvé culotte baissée avec attache-la-tuque avec la broche la blonde du voisin. quand j'ai ouvert la porte parce que là, je trouvais que ça faisait un petit bout de temps qu'ils étaient là dans l'autre pièce et que ça ne bougeait pas fort, j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait. Les deux, ils remontaient leurs pantalons quand je trouvais que ça faisait pas mal longtemps qu'ils étaient dans la chambre et que j'ai ouvert la porte. Les deux remontaient leurs pantalons quand je l'ai ouvert pis c'était vraiment bizarre pis après coup, ben la fille est sortie de notre appartement mais vraiment vite comme un coup de vent elle a vraiment fait ça un coup de vent pis là, mon ex il a dit qu'il avait rien fait qu'il s'était soudainement souvenu que j'étais dans la pièce d'à côté pis qu'il voulait pas me tromper vu que j'étais enceinte et blablabla blablabla j'aurai jamais le fin fond de cette histoire-là mais c'est le genre de situation qui peut aussi t'arriver je sais pas que ça peut t'arriver mais ça peut aussi t'arriver pis c'est très confrontant quand ça t'arrive je peux t'en passer un papier tu sauras sûrement pas comment agir face à ça de toute façon on est-tu vraiment prête à réagir face à une situation comme ça vraiment pas la réaction que tu auras je tiens à te le dire ou aura pas on sait jamais la fois on peut avoir une réaction pis on vient très 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 frustré ou on reste de marbre que ce soit une que ce soit l'autre blâme-toi pas pour la réaction que tu vas avoir faite à ce moment-là celle du moment présent celle que tu feras au moment présent ça sera la bonne réaction à avoir à ce moment-là parce qu'à ce moment-là c'est comme ça que tu agissais c'est comme ça que tu te ressentais fait faut surtout pas te juger s'il te plaît ne te blâme pas non plus accepte-le comme une leçon de la vie pis prends-le comme que ça passe ok pis on apprend de tout ça on est des choses qui sont pas venus avec un livre pis 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 quand on est sur le coup de l'émotion de la colère on sait pas comment qu'on peut réagir fait que la façon que toi tu réagiras à ce moment-là ça sera la bonne pour le moment présent ensuite de ça lorsque ton conjoint te contrôle par des attentions excessives il pourrait t'étouffer si on peut dire ça comme ça parce que c'est des messages tu sais quand il t'envoie beaucoup de messages pis c'est comme un peu trop de messages pis là on a l'impression qu'on étouffe parce qu'on en reçoit trop ben c'est dans ce sens-là ça se pourrait qu'il te demande de l'appeler c'est tout pour te surveiller pis ça ça peut être constant cette situation-là il peut te dire qu'il fait ça pour ton bien en agissant de la sorte il peut sembler être très aimant et très attentionné en textant souvent mais en réalité il utilise ces comportements-là pour maintenir un contrôle sur toi pour mieux te contrôler et avoir du pouvoir sur toi au moment où ton partenaire te contrôle par la projection et les attentions un petit peu trop excessives il peut également clamer constamment qu'il est le seul être vivant la seule personne capable de prendre soin de toi il peut utiliser ça comme une justification pour prendre des décisions à ta place comme des choix financiers ou professionnels t'affirmeras que c'est pour votre propre bien et votre sécurité dans la relation tout ça pour mieux garder l'emprise sur toi et le contrôle sur toi tu vois tu il y a ici une sorte d'isolement qui commence à se faire qui commence à se créer à se mettre en place tranquillement c'est ça comme quand je disais au début tu vois la violence conjugale elle ne se voit pas à l'oeil nu ça peut être des comportements excessivement subtils comme ceux-là ensuite de ça le cinquième contrôle c'est contrôlé par la négation de vos perceptions ton partenaire il te fait souvent sentir que tes sentiments puis tes expériences sont tout simplement pas valides je te donne un exemple tu pourrais avoir l'impression que ton partenaire il minimise ce que tu ressens en te disant des choses comme ah c'est dans ta tête ou tu dramatises trop ça peut même t'amener à remettre en question ta propre perception des choses et à te faire sentir moins confiante dans tes propres émotions c'est comme ça qu'on perd notre confiance en nous ton partenaire il te dit régulièrement comment tu devrais te sentir même comment penser je te donne un exemple ton partenaire il pourrait te dire que tu devrais être contente et heureuse même si tu l'es pas ou t'obliger à adopter une certaine opinion ou perspective sur une situation pour lui faire plaisir ça peut t'amener à te sentir privé de ton propre pouvoir décisionnel et de ta liberté de penser c'est comme ça que petit à petit tu perds graduellement ton pouvoir puis ça ça va te laisser des séquelles je te le dis là par expérience personnelle ça laisse des séquelles sur le long terme parce que là tu seras plus en mesure de prendre tes propres décisions par toi-même puis faire aussi tes propres choix pourquoi parce que t'étais sous son emprise puis tu croyais à chaque fois tu le croyais à chaque fois qu'il parlait puis dans le fond pourquoi pas le croire tu l'aimes après tout crois-moi quand tu réalises plus tard que tu as toi aussi un droit de parole c'est comme si ton cerveau l'avait oublié ça là c'est une grosse gymnastique à ramener à penser autrement une grosse gymnastique à faire à notre cerveau c'est comme une déprogrammation qu'il faut faire pour venir remettre la confiance en nous c'est vraiment pas évident puis cette gymnastique là à ramener ton cerveau à penser autrement par lui-même et pour toi mais ça va t'aider à reprendre ce pouvoir là que tu avais délaissé dans ses mains là ça se pourrait que tu dises oh my god je me reconnais mais je sais pas comment faire pour reprendre le pouvoir sur moi ok une affaire à foi ok là pour tout de suite je te parle de comment il vient pour jouer dans nos têtes plus tard quand tu vas être prête et que tu seras rendu là dans ton cheminement tu vas pouvoir revenir et déprogrammer ça et te mettre des nouvelles phrases dans ta tête pour reprendre ce pouvoir là que tu as perdu que tu lui avais laissé je te le dis c'est faisable c'est long parce que le cerveau il croit en tabarouette qu'est-ce qu'il t'a dit pendant des années il le croit il t'a fait un chiffre celui-là dans ta tête puis là il te l'a tellement mis dans la tête que tu le crois je te jure tu le crois mais fais-toi-en pas il y a de l'espoir puis on peut travailler ça on peut le travailler ensemble par après pour aller voir comment on peut venir faire un switch de pensée pour pouvoir reprendre notre pouvoir en nous on va continuer avec le contrôle par la négation de vos perceptions donc le dernier point que je voulais t'apporter dans ce niveau-là c'est que ton partenaire va nier systématiquement la réalité des choses ou des événements qui se produisent je te donne un autre exemple pour ça si tu as une dispute ou une intercation ton partenaire il pourrait nier que cela se soit même produit ou minimiser leur rôle dans l'incident ça peut t'amener à te remettre en question puis à te demander si tu es folle pour vrai ou si tu ne l'inventes t'inventes pas des histoires dans ta tête ça peut aller jusque là crois-moi c'est arrivé dans ma tête des fois je me dis c'est-tu moi qui m'ai inventé ça dans ma tête mais ils sont tellement ratoureux qu'ils finissent par nous faire croire qu'on se le dit dans notre tête quand ce n'est pas le cas que ça vient de lui ça là c'est quelque chose comme je disais qui m'est arrivé mais vraiment très très souvent il était rendu tellement bon dans ce petit jeu là que je croyais vraiment que j'étais folle à un certain point puis comme je disais tantôt renverser cette pensée-là sur moi ça a été très long on y parvient mais ça prend énormément de temps aujourd'hui ça fait 15 ans que j'ai sorti de cette relation toxique-là et je suis encore en train de faire du travail là-dessus parce qu'encore aujourd'hui je me trouve nulle dans certaines positions encore aujourd'hui je me trouve inutile même donc c'est un long processus c'est un long travail sur soi qu'on continue au jour le jour puis on va y arriver ensuite de ça le sixième contrôle est là est contrôlé par le non-respect de vos opinions si ton partenaire il refuse de t'écouter ou de prendre en compte tes opinions ça peut être un très bon signe de violence conjugale comme je le dis souvent pas besoin d'être vu la violence pour frapper fort il peut chercher à te contrôler en diminuant ta confiance en toi-même ou en te faisant sentir que tes opinions ne sont pas importantes par exemple si tu exprimes ton opinion sur whatever le sujet puis qu'il répond simplement avec un ossement d'épaule ou un rire méprisant cela peut être une forme de contrôle le non-verbal il est très fort le non-verbal il parle beaucoup pas besoin de parler verbalement le corps parle de lui-même c'est hallucinant comme je disais j'avais le père de mon enfant mais j'avais aussi un autre partenaire violent puis lui son non-verbal quand je disais des choses que ça ne lui convenait pas my god que le non-verbal il n'avait même pas besoin de dire un mot je le savais qu'il n'était pas qu'il n'était pas correct je savais en le voyant dans sa face je comprenais que ce que je venais de dire c'était pas très très populaire pour lui il n'aimait pas très très ça ça ne convenait pas avec la façon dont lui il pensait puis il le fait souvent puis il se pensait supérieur je sais pas quelle raison pourtant il était vraiment bas seigneur qu'il n'était pas et aussi ton partenaire il peut utiliser des tactiques comme l'isolement ou la restriction de tes communications si tu exprimes une opinion qui ne lui plaît pas il pourrait t'ordonner que tu parles pas à tes amis ou à ta famille ou dire pas un mot arrêter de parler tout simplement si ton opinion est différente que la sienne ou il peut même refuser de te permettre d'aller à des événements ou de pratiquer des activités qui correspondent pas à ses opinions il pourrait très bien faire ça puis en faisant ça l'isolement commence t'as aussi les menaces par la pression qui peuvent également être une forme de contrôle sur tes opinions par exemple ton partenaire il peut te menacer de te quitter si tu persistes dans tes opinions ou il peut utiliser des mots ou des gestes violents pour t'intimider ou te faire taire ça peut te faire sentir très vulnérable puis commencer peut-être même à t'isoler puis même te faire douter de ce que tu penses c'est là que ta confiance en toi-même en prend pour son rhume crois-moi puis elle en prend toute une débarque une fois que la confiance en soi commence tranquillement à disparaître en toi-même il est très long le chemin après pour remonter la pente je t'en passe un papier on arrive au septième contrôle qui est contrôlé au moyen de l'argent celui-là c'est le refus de partager les revenus ton conjoint il contrôle tout 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 puis peut même refuser de partager ses revenus avec toi puis il va même jusqu'à t'interdire de travailler ou de disposer de l'argent ce qui rend ça difficile pour toi par la suite de venir à tes besoins puis ceux de ta famille c'est bien certain il garde tout l'argent il fait un contrôle très abusif sur ça donc il garde tout plus rien une autre belle façon de commencer une belle façon de parler encore une autre façon de commencer un isolement complet totale c'est très ça peut être très subtil ça se fait tout de façon subtile il y a aussi la restriction de l'accès aux ressources financières bien ton conjoint contrôlant il pourrait également te restreindre l'accès aux différentes ressources financières en limitant la quantité d'argent que tu pourrais dépenser en refusant de donner une carte bancaire par exemple ou en refusant d'être d'utiliser pour signer des chèques ou même il pourrait vouloir gérer tes comptes que tu sois en situation de violence conjugale ou non là je te fais une petite suggestion victime à victime je te suggère très fortement d'avoir ton propre compte bancaire puis essaie qu'il ne se rende pas compte que tu as ce compte là bon ça peut être très difficile là des fois mais tu sais quand on y pense là avant de le connaître là tu en avais un compte bancaire ou que tu faisais toutes tes opérations mais si tu l'as encore puis que tu penses que tu serais en mesure de lui cacher même d'en ouvrir un autre compte ben fais-le ou encore tu prends un coffre-fort tu ne dis pas à personne que tu en as un puis tu mets ton argent là puis tu peux peut-être garder quelques dollars dans le compte comme si si jamais il insiste à vouloir avoir de l'argent ben que tu vas avoir tu vas avoir une quantité limitée d'argent fait que si tu as 30 piastres dans ton compte ben tu peux pas lui donner plus que 30 piastres puis comme ça ben ça te protège parce qu'il y a trop de victimes qui ont perdu leurs économies d'une vie avec un conjoint violent parce que quand tu vas t'en sortir parce que tu vas t'en sortir tu vas avoir de l'argent pour te remettre puis te refaire une vie j'ai entendu des victimes le dire que s'il avait été capable de le cacher il l'aurait fait puis c'est vraiment pas facile mais si tu y arrives fais-le si t'as quelqu'un qui t'as assez confiance une amie ben peut-être pas une amie mais frère soeur mère père que tu fais confiance les yeux fermés s'il donnerait le bon Dieu sans confession à cette personne là ben il demande de garder ton argent en sécurité dans son compte pour que comme ça quand tu vois que ça commence à aller croche mais que tu sais pas trop là tu sais pas trop sur quel pied danser tu vois ça commence à aller croche mais tu sais pas trop tu continues-tu tu continues-tu pas mais quand tu commences à avoir un petit doute parce qu'on a ce petit doute là à un moment donné il y a un petit déclic qui se fait dans notre tête si jamais ça ça se produit que t'as un petit déclic dans ta tête puis là tu te dis oh my god ça commence à aller tout croche fait que juste par mesure préventive demande à du monde de ta famille de garder l'argent pour toi dans un compte comme ça ben c'est dans leur compte à eux ils pourront jamais aller dans ces comptes-là pour te la prendre quand tu vas t'en sortir parce que tu vas t'en sortir ben tu vas pouvoir avoir de l'argent c'est un petit truc que je te donne puis ça je te le dis il y a du monde qui me l'ont dit des victimes qui me l'ont dit s'ils avaient pu le faire ils l'auraient fait ils regrettent de ne pas l'avoir fait donc je te suggère très fortement essaye à tout le moins pour ne pas perdre toute l'économie d'une vie comme je disais tantôt il pourrait avoir un endettement forcé par ton conjoint contrôlant il peut également te forcer à contracter des dettes ça a l'air bizarre dit comme ça mais tu vas voir je vais t'expliquer plus tard ce qui m'est arrivé il pourrait te demander de faire des prêts mais c'est ça en son nom à lui mais en te mettant aussi dans une situation de vulnérabilité ou en t'empêchant toi sa victime d'avoir une stabilité financière en te forçant de rembourser les montants élevés que lui a eu avec ses prêts qu'il avait à son nom mais là il va vouloir que toi tu le rembourses c'est comme ça que ça finit par s'endetter les personnes finissent par s'endetter si jamais ça arrive je te dis si tu as réussi à mettre ton argent de côté va pas la chercher pour payer ses dettes ok ses dettes c'est ses dettes qui s'organisent avec c'est tout oui il peut être très contrôlant oui on peut avoir une claque dans la face oui on peut se faire barouetter si on coopère pas mais si tu es capable de tenir ton bout à ce moment là tu vas être hyper fier de toi après je te le garantis dans mon cas il m'a fait faire deux chèques au montant de 1000$ chacun le premier chèque il fait à mon nom il le signe on va à la banque on va le déposer dans le guichet automatique et on le ressort tout de suite on met le 1000$ je demande un retrait de 1000$ ça marche le lendemain on refait une autre tentative il me fait la même chose il y avait des chèques il fait un chèque 1000$ beau guichet automatique on retire 1000$ ça marche encore troisième jour on va faire ça jusqu'à temps qu'on soit bloqué mais c'est le troisième jour que ça a été bloqué on n'a pas pu retirer une troisième fois un autre 1000$ c'était trois jours consécutifs ils ont bien réalisé quelque chose à la banque à un moment donné tout ça c'était pour payer sa cocaïne oui 1000$ par jour c'était faux et comme que j'avais fraudé la banque et que le compte était à nos deux noms ben il était pas grave de le rejoindre parce que lui il était en prison fait que c'était juste moi qui étais en mesure de rejoindre ben là ils m'ont appelé pour me dire que j'avais fraudé 2000$ à la banque il fallait que je le rembourse j'avais beau leur expliquer la situation dans laquelle j'étais la compagnie de recouvrement ne voulait rien entendre eux autres j'avais j'avais fraudé la banque donc il fallait que je rembourse donc j'ai eu une tâche à mon crédit puis ça m'a c'est sûr que j'ai eu quand on va dans le dossier de crédit ça m'a fait une tâche là c'est bien certain puis d'un autre côté ben tu sais je me disais ben tu sais mon dossier de crédit est déjà pas bon fait qu'une tâche de plus une tâche de moins à l'époque ça me dérangeait pas trop je le répète là ma suggestion de victime à victime là s'il vous plaît prenez un compte bancaire seulement à votre nom surtout pas de compte conjoint aucun nom en fait gardez donc votre compte bancaire comme que je disais que vous aviez déjà moi j'ai fait l'erreur une fois de mettre de me mettre en compte conjoint puis j'ai eu des problèmes puis c'est là que les problèmes ont vraiment commencé puis on va vous dire là une fois bien débuté là les problèmes financiers on dirait que ils veulent comme pas arrêter là puis ça finit plus de s'acharner sur nous c'est juste complètement fou maintenant je vais vous parler du huitième contrôle qui est le contrôle en rejetant la responsabilité sur vous ton partenaire il va te blâmer puis n'oublie pas que tu es une victime de violence conjugale il va donc te blâmer d'avoir provoqué l'agression par exemple ton partenaire violent il peut te dire que tu l'as fait agir ainsi en étant négligente dans tes tâches ménagères ou en étant trop exigeante envers lui mais avec le recul est-ce que c'était vraiment le cas oublie surtout pas que tout est toujours centré sur lui tout tourne autour de son nombril et que la cause de tout problème et là je dis bien de tout problème est extérieur à lui le monde comme je disais tourne autour de son nombril ne l'oublie surtout pas il va minimiser l'abus en les qualifiant de juste une dispute l'altercation que vous venez d'avoir ton partenaire violent il peut la minimiser en disant en disant qu'il s'agit d'une simple dispute de couple et que cela n'a rien de grave il peut même dire que des relations amoureuses impliquent des conflits et qu'il est normal de s'engueuler de temps en temps sauf qu'ici c'est pas la même chose c'est pas juste des simples engueulades dans une relation saine bien il y a une écoute de part et d'autre c'est sûr que dans une relation saine dans une relation de violence conjugale le conjoint violent il va chercher à dominer sa partenaire il cherche même à la rabaisser ce qui est pas le cas dans une relation saine l'autre partenaire ne cherchera pas à nous rabaisser on va être considéré égal à égal puis dans une situation de non-violence il n'y a pas de climat de tension entre les deux les deux personnes les deux personnes les deux partenaires bien comme je disais ils sont sur un pied d'égalité donc on peut aussi avoir nié par la violence conjugale nié la violence conjugale pardon ton partenaire violent il pourrait nier avoir commis des actes de violence physique sexuelle même psychologique en prétendant que toi sa victime exagère tout tout le temps que tu es trop sensible ou que tu as des illusions sur ce qui se passe dans la relation avec lui il va t'avoir tellement bien joué dans le cerveau comme que je disais plus tôt que tu vas finir par croire que c'est de ta faute mais en réalité comme je disais c'est pas de ta faute c'est lui c'est lui il blâme tout le temps c'est comme c'est tout extérieur à lui tout le temps tout le temps tout le temps il n'y a rien qui est de sa faute rien pas en tout je te le dis le neuvième contrôle c'est contrôle par la restriction des contacts avec les autres lorsque tu te trouves dans une situation de violence conjugale tu peux te voir interdire par ton partenaire violent de voir ta famille ou même tes amis le conjoint peut également limiter ton temps de visite ou que tu vas chez des amis de la famille ou les faire coïncider avec des moments où il sera présent ça c'est pour mieux te surveiller et surveiller les conversations que tu pourrais avoir durant tes visites pour être sûr que tu ne dises pas quelque chose de déplacé ou que tu ne parles pas contre lui ton conjoint violent il pourrait te couper la connexion à l'internet ou même ton téléphone portable pour t'empêcher de communiquer avec tes amis même ta famille il pourrait même supprimer tes contacts de tes réseaux sociaux pour réduire ton cercle social puis ça c'est une autre façon de commencer l'isolement mon ex il avait supprimé un de mes amis dans ma liste de courriel parce que dès le moment qu'il l'avait vu le premier jour qu'il l'a vu il ne lui faisait pas confiance il venait juste juste de le rencontrer puis il ne faisait pas confiance à cet ami là puis j'ai comme réalisé par la suite que ce qui n'était plus là qui n'était plus dans mes listes de contacts puis j'ai réalisé aussi que dès que je parlais avec un autre homme il en était on va dire de même éperdument jaloux puis selon lui là j'avais couché avec cette personne là pendant que j'étais en relation avec lui pour lui c'était l'évidence même mais c'est ça il il avait carrément enlevé de mes contacts j'avais plus aucun moyen de communiquer avec cette personne là puis pourtant j'avais d'autres personnes dans mes contacts courriels des filles eux ils étaient encore là mais pas lui puis ton conjoint violent il pourrait se montrer excessivement jaloux ou même agressif quand vous faites des sorties avec d'autres personnes il pourrait intimider ou même menacer tes amis pour éviter que tu perdes pour pas éviter mais pour éventuellement peut-être perdre contact avec eux autres pour que tu finisses par éviter d'être fréquenté parce que là eux autres ils vont dire on ne veut plus être avec toi parce que ton conjoint non seulement il te maltraite mais il nous maltraite aussi fait que là à nous on ne veut plus rien savoir on ne veut plus être avec toi c'est une autre façon d'isoler dans tous ces cas-là le conjoint violent il utilise la restriction des contacts comme un outil de contrôle et d'emprise sur toi sa partenaire ce comportement-là il peut être il peut sembler c'est-à-dire très affectif pour toi parce que tu dis ah il tient à moi il tient à moi en faisant ça comme ça mais tu sais en faisant la restriction de contact ça t'isole socialement limite ta liberté de choix mais tu ne vois pas ça de même tu penses qu'il fait ça pour ton bien tu penses qu'il fait ça parce qu'il tient à toi puis tu te sens même à la limite privilégié qu'il soit aussi attentionné à faire à tout ça face à toi crois-moi je suis passée par là c'est exactement ce que j'ai ressenti mais trop possessif c'est pas nécessairement bon non plus il pourrait également s'agir d'une étape qu'on pourrait dire un peu avant préliminaire à des formes plus graves de violence comme l'agression physique ou même la séquestration c'est très important d'y prêter attention puis d'agir pour te protéger parce qu'une fois bien isolé son emprise elle va être totale sur toi crois-moi crois-moi je suis passée par là ça va être excessivement difficile de s'en départir par la suite il va falloir trouver une façon de sortir de là puis je te jure c'est pas toujours évident on a presque fini je suis rendu au dixième type de contrôle contrôlé par l'humiliation sexuelle comme je disais déjà dans un autre épisode c'est pas parce que tu es en couple avec une personne que tu peux pas être une victime d'actes ou d'abus sexuels là je vous partage trois exemples où ça pourrait se produire dans ta relation toxique te faire ridiculiser critiquer pour tes performances sexuelles ou ton apparence physique pendant l'activité sexuelle ton partenaire il pourrait utiliser des insultes ou des commentaires vraiment désobligeants à la connexion même sexuelle pour te dévaloriser tout ça afin d'affirmer son propre pouvoir tu vois c'est toujours lié à lui puis ton partenaire violent il va pourrait même aller jusqu'à te forcer ou même à t'insister à faire des actes sexuels spécifiques qui ne te plaisent pas du tout ou qui peuvent être dangereux ou même voire humiliants pour toi ces comportements peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur ta santé mentale et physique ça pourrait même aller jusque sur ton estime de toi que tu as de toi-même et ta relation avec ton partenaire si tu es témoin d'une situation de violence conjugale ou si tu en es la victime il est important de chercher de l'aide auprès de professionnels qualifiés quand on parle ici d'abus sexuels de violence sexuelle je vais te mettre en lien le CALAX qui est un centre d'aide pour les victimes à caractère sexuel les intervenantes sont là pour t'aider à passer au travers cette situation qui peut être très difficile pour nous et surtout à nous accepter par après parce que c'est vraiment pas évident après de se rebâtir une vie et encore moins une vie sexuelle avec quelqu'un d'autre ça peut être très long ça se fait étape par étape si tu as besoin d'aide il y a eux les professionnels qui sont là pour te venir en aide et je te le suggère très fortement c'était un gros épisode aujourd'hui ça fait le tour des contrôles en relation avec la violence conjugale que je voulais te partager ça a été un plus long épisode aujourd'hui par contre je trouvais ça vraiment important de venir vous le partager pour que vous puissiez comprendre à quel point que c'est important de parler de tout ça parce que c'est comme un peu je dirais la face cachée de la violence conjugale vous avez vu la plupart des contrôles vont nous mener vers l'isolement vers des formes plus graves de de violence conjugale c'est pour ça que je voulais vous en parler et prendre le temps de le faire puis là juste avant de terminer j'aimerais juste ajouter une dernière chose qui est vraiment importante pour moi comme que tu es sous son emprise comme il te manipule il te contrôle en d'autres termes il te met une vie vraiment dure il pourrait bien que tu le quittes et que tu retournes avec lui ça se peut est-ce que tu te souviens dans un épisode précédent j'ai parlé de la roue de la violence conjugale je t'invite à aller écouter l'épisode 1 si jamais tu l'as manqué il se pourrait bien que tu le quittes et il va il va quand même entrer dans la face de l'une de mienne même si tu l'as quitté puis là il va venir s'excuser il va pleurer il va te supplier à genoux de retourner avec lui il va te promettre qu'il ne recommencera plus puis qu'il a enfin compris les bêtises qu'il a faites puis là bien ça se peut que tu retournes mais là c'est là que tu vas passer d'admettre qu'il n'y a rien qui a changé puis ça se pourrait que tu retournes même plus qu'une fois si jamais c'est le cas sache que c'est tout tout à fait normal tu as de l'espoir tu le crois très sincèrement qu'il va changer tu vas croire ce qu'il veut ce qu'il vient de te dire donc tu retournes puis il y a des grosses chances je te le dis puis là je parle à toi la victime mais je parle aussi à l'entourage il y a des grosses chances que ton entourage ne te comprendra pas là ils vont se demander pourquoi tu retournes dans ses bras de lui qui t'a vraiment fait du mal c'est bien certain ils ne comprendront pas il se pourrait même que les gens de ta famille décident de ne plus te parler c'est plate mais ça peut peut-être arriver le problème ici c'est que les gens de ton entourage puis de ta famille ils comprennent pas toute l'emprise que cet être-là pervers narcissique contrôlant manipulateur a sur toi et c'est ça que je veux faire comprendre à l'entourage de la victime ce n'est pas facile de sortir d'une violence conjugale d'une relation toxique c'est excessivement difficile l'être contrôlant avec qui qu'on est qui est tellement bien contrôlant qui sait nous jouer une chanson il sait nous dire les bons mots et nous revoir et recommencer pour un autre tour si jamais il y a une personne de votre entourage qui fait ça qui part qui revient qui part qui revient ne la jugez surtout pas comprenez-la elle est aux prises de ce manipulateur là là vous allez dire oui mais comment faire pour qu'elle sorte de là ça va être à elle un jour il va y avoir un déclic qui va se faire mais vraiment un gros déclic qui va faire ok non là maintenant ça suffit je ne suis plus capable de vivre ça cette situation là c'est trop pour moi j'ai peur pour ma santé j'ai peur pour ma sécurité j'ai peur pour la sécurité de mes enfants si je reste là et si jamais ce jour-là arrive ça va être important d'être là pour elle donc au lieu de la critiquer parce qu'elle retourne avec son conjoint faites juste lui faire savoir qu'il y a toujours une porte qui est ouverte chez vous si jamais elle a besoin si jamais elle requitte une autre fois la porte est ouverte chez vous et que vous allez être là pour l'accueillir un grand bras du vert sans critiquer sans préjugé puis aussi longtemps que tu seras dans cette emprise là dans ce tourbillon là ça peut te sembler inaccessible la porte de sortie sache que tu peux t'en sortir parce qu'il faut être tombé très bas pour mieux se relever aujourd'hui je désire t'aider à mieux te comprendre et mieux comprendre que la violence conjugale est une chose très sérieuse que l'on doit prendre au sérieux et que pour toi la victime ce n'est pas si facile que ça de s'en sortir ton conjoint violent il est tellement un bon contrôlant tellement qu'il usera de toutes les petites ruses qu'il a en son pouvoir pour te contrôler et t'isoler sais-tu quoi j'ai le goût de te partager un petit secret avec toi tu vas le savoir dans ton fond intérieur au fond de toi c'est quand le meilleur temps pour partir de là ce moment-là lorsque tu sens une force à l'intérieur de toi une sorte de force que l'on ne peut pas expliquer ça se vit souvent c'est lorsque tu vas sentir que ta propre vie ou celle de tes enfants seront en danger pas n'importe quel danger quand tu vas sentir que tu vas être en danger de mort là tu vas avoir quelque chose en dedans de toi qui va s'éveiller oui rien de moins un instinct de survie jaillit en dedans de toi un feu intérieur jaillit tu sais intérieurement intrinsèquement que tu dois partir crois-moi la dose de courage qu'il te manquait jadis elle vient de se réveiller et tu sortiras tu ne comprendras pas comment ça s'est produit mais tu le sauras et tu vas le vivre dans tout ton corps on dit souvent que les femmes notre instinct est très fort voilà ce que j'ai envie de te dire écoute-le c'est ton instinct il te trahira jamais il est toujours là il ne t'abandonne pas même dans les moments les plus difficiles ton instinct il est toujours là alors si jamais tu te reconnais dans l'un ou l'autre des scénarios que j'ai parlé plus tôt n'hésite surtout pas à aller chercher de l'aide les centres pour femmes victimes de violences conjugales sont ouverts en tout temps afin de t'écouter n'hésite surtout pas à communiquer avec eux j'ai mis en note d'épisode les liens pour les contacter je t'invite également à écouter les épisodes précédents si tu veux comprendre un peu plus c'est quoi la violence conjugale bien sûr je vais avoir un lien que j'aurai des ressources pour toi vers lesquelles tu peux te fier pour sortir rapidement le cas échéant le cas qui arriverait quelque chose tu vas avoir tout ça à ta disposition j'ai aussi quelques ressources bon en fait j'ai une ressource pour les hommes violents qui désirent faire un travail sur eux-mêmes puis pour contribuer à faire un monde meilleur autour de lui mais ça il faut le reconnaître qu'on a un problème pour pouvoir aller chercher de l'aide autant pour la victime que pour la personne qui en est l'abuseur il faut le reconnaître moi j'ai juste le goût de vous dire bonne continuité dans la reprise de ton pouvoir on va se reparler au prochain épisode et d'ici ce temps-là je t'invite à aller encore une fois dans mes notes d'épisode j'ai mis plusieurs ressources comme je disais et j'ai aussi mon livre que tu peux aller chercher et un dollar de ce livre-là à toutes les ventes que je vais faire je vais donner un dollar au centre de femmes victimes de violences conjugales l'ombrel qui se situe à Saint-Agathe-des-Monts c'est eux qui m'ont vraiment beaucoup aidé à reprendre le pouvoir sur ma vie et puis donc c'est ça que tu vas voir c'est là en note d'épisode donc ne gêne-toi pas à aller te le procurer ah oui puis chaque personne qui va les 200 quelques personnes qui vont se procurer les 200 premières personnes qui vont se procurer mon livre vont l'avoir dédicacé alors n'hésitez surtout pas à aller cliquer sur le lien que j'ai ma note d'épisode à cet effet-là pour avoir plus de détails sur mon livre et d'ici ce temps-là portez-vous bien je vous souhaite une très belle fin de journée et on se reparle bientôt dans un prochain épisode on se reparle on se reparle on se reparle on se reparle de la prochaine Merci.